Salut à tous, c'est Voss, bienvenue pour ce nouveau sneak peek de Squadbusters. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas les sneak peeks avec aujourd'hui le monde givre, les amis, on y vient. Enfin, on y vient sur ce monde givre. Donc, aujourd'hui, on est le 20 juin, au moment où vous voyez cette vidéo, le monde givre n'est pas encore disponible. C'est pour ça que les gens ont un petit peu du mal à comprendre. Ce monde givre va être disponible, ce nouveau monde va être disponible à partir de lundi prochain, dans le cadre d'un événement spécial dans lequel les gens qui sont déjà dans le monde désert vont pouvoir participer. Et pendant cet événement spécial, on pourra donc, tous ceux qui sont à partir du monde désert, pourront jouer sur le monde givre, récupérer des persos avec l'événement, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et à l'issue de cet événement-là, le monde givre apparaîtra dans l'Adventure Squad au niveau 90, ce que vous voyez ici sur votre écran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la League Squad, qui était jusqu'à présent au niveau 90, va passer au niveau 120. Donc, il va y avoir 30 niveaux du monde givre. Ça veut dire également que les gens qui sont dans la League Squad, j'en fais partie, vont être rétrogradés, si on peut dire, au niveau 90, et vont devoir faire les 30 niveaux du monde givre. C'est pour ça que j'ai commencé à accumuler pas mal d'améliorations de personnages que je n'ai pas faites, pour pouvoir les garder, garder de l'énergie de portail pour ce monde givre, parce qu'on va avoir du boulot, évidemment. Donc voilà, événement à partir du 24 juin, qui va durer quelques jours, on pourra tous jouer au monde givre. À l'issue de cet événement, le monde givre apparaîtra de manière très classique dans l'Adventure Squad. Voilà, donc ça, c'est pour les détails sur comment accéder au monde givre. Et puis, bien sûr, dans les prochains jours, je vous donnerai plus de détails sur cet événement. Qu'est-ce qu'il apporte ? Le monde givre. Donc déjà, on va dire que la progression est somme toute classique. Alors, ce que j'ai quand même noté, ce qui est intéressant, parce que pour moi, c'est la première fois qu'il y en a, parce que j'étais déjà assez avancé quand c'est arrivé, c'est les doubleurs de coffres. Alors bon, ils auraient pu faire un petit effort quand même, parce que des doubleurs de coffres de 15 minutes, je veux dire, tu passes un palier, c'est pas rien. Un doubleur de coffres de 15 minutes, ils auraient pu mettre un petit, je ne sais pas, un petit 30 minutes, par exemple, au moins. C'est vrai que 15 minutes, ce n'est pas des masses, mais enfin bon. Ensuite, on a des marteaux, et puis vous voyez, c'est toujours classique, des coffres, des clés, des packs démos, donc ça, c'est chouette. Encore des marteaux, des coffres, encore un doubleur. Bon, voilà, après, il n'y a pas de grosse surprise, en fait, dans ces 30 niveaux du monde givre. Alors, le monde givre, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte, on ne savait, 3 nouveaux persos, je ne vais pas vous les présenter dans ce sneak peek, ce sera l'occasion d'un autre sneak peek, qui sont d'ailleurs très stylés, le sorcier de glace, le Dr. T, Jesse, donc c'est vraiment des, voilà, 3 persos qui, je suis impatient de pouvoir jouer dans la vraie vie, on va dire, au-delà de la version développeur. Et il apporte des nouveaux modes, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveaux modes, et aussi les gameplays. C'est parti ! Alors, le premier mode qu'on va voir, c'est le mode coffre à une pièce. Alors, bon, les loulous, là, il est magnifique ce monde, au-delà du mode, déjà, on regarde un petit peu le monde, il est franchement super beau, le monde glacé, donc ça vient avec plusieurs cartes, ça va de soi. Et, ouais, bah, voilà, il y a tout ce qu'on attend, regardez, c'est beau, ça glisse, il y a de la neige, il y a des... Waouh, regardez ça ! Ah, c'est magnifique, ça, on peut bouger le... Mais ça, c'est génial, ça ! On peut bouger le... Ah, il bouge tout seul ! Ah, j'adore ! On peut bouger le bonhomme de neige ! Ah, mais il y a un garde dedans ! Non, mais attends, c'est trop, trop beau, quoi ! Bon, alors, j'ai même pas parlé du mode, excusez-moi, donc c'est le mode coffre à une pièce, bon, bah, qui, comme son nom l'indique, c'est les coffres à une pièce, donc là, ça va être le gros bazar sur la carte, parce qu'on va tous avoir des squads de ouf, on va tous faire de la chasse aux coffres, tout de suite, tout de suite, pour les ouvrir, ça va être, ouais, ça va être le maxi-bazar, ce mode. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est... vous faites vos propres conclusions, des coffres à une pièce, tout le monde va avoir des gros squads, donc ça va être la grosse fight, bon, voilà, voilà le truc. C'est assez rigolo, je pense qu'on s'attendait à ce que ça vienne, alors, franchement, je ne m'attendais pas forcément à ce que tous les coffres soient à une pièce, je me suis dit que c'est peut-être pendant, genre, à chaque fois 10 secondes, ou genre, on peut vite rusher sur des coffres à une pièce, là, c'est vraiment pendant toute la game que c'est à une pièce, donc c'est assez oufissime. Donc, en gros, on ne sera plus en train de chercher de l'or, on sera seulement en train de chercher des gemmes, ou on pourra aussi chercher de l'or, c'est vrai, pour le négociant, par exemple, mais en tout cas, ça ne sera plus forcément de dire, ah, je n'ai pas assez pour ouvrir le coffre. Plus d'excuses pour agrandir sa squad. Alors, regardez, on continue un petit peu, on en profite, juste sur ce premier mode, je prends un petit peu plus de temps pour montrer la carte. Regardez, il y a des petites étoiles à gauche, là, des petits décors. Franchement, elle est magnifique, cette carte. Autant j'aimais beaucoup le monde de la plage, enfin, le monde Boombitch, autant celui-ci, je le trouve canon. Attendez, je fais un petit peu une visite du propriétaire, donc il y a les petits tours là-haut, les petits sapins, évidemment. Toujours les petites touffes d'herbe, donc ça, ça ne change pas. Mais alors, moi, ce que j'adore, c'est les petits bonhommes de neige, là. Je trouve ça tellement excellent. Et dedans, hop, il y a un petit peu de loot, où il peut y avoir des petites surprises, genre, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un garde. Je trouve ça excellent. Donc, je suis en mode taupe aussi. Donc, les taupes, attention, ça ne vient pas avec la carte. C'est un mode... Oh, regardez ! Moi, j'adore ! Ah, mais regardez le méga... Qu'est-ce que c'est que ce méga monstre ? Il est super beau ! Ah, la vache, on dirait un espèce de dragon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça serait un... Qu'est-ce que c'est comme monstre ? Dites-moi ce que c'est comme monstre, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est comme monstre ? On dirait un espèce de bébé dragon violet, là, avec ses petites ailes. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc, on a des gardes, on a des petits squelettes gelés. Hop, là, je viens d'en tuer un ici. Il y a encore d'autres petits squelettes gelés. Voilà, il y a un petit garde gelé. En fait, ah oui, même les ronces sont gelés. En fait, tout est gelé. Ah, mais c'est super beau ! J'adore ! Franchement, j'adore. Je suis fan de ce monde. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, il... Waouh ! Là, il passe facile top 1 ou top 2 de tous les mondes. Ça, c'est sûr et certain. Waouh ! Magnifique, magnifique ce monde. Bon, voilà. Bon, on ne va pas rester 10 ans de plus. Mais c'était juste pour vous montrer ça. Tiens, regardez, il y a des petits blocs de glace. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite au second modifier. C'est parti ! Le deuxième mode, météorite de golem. Alors, bon, là, je ne suis plus sur le monde de glace. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le mode. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est en fait la première fois que je le teste. Ah, regardez, regardez. Oum ! Ah, ok, 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 ok. Alors, il y a une petite zone rouge qui se met. Et ensuite, on sait que le golem va atterrir dessus. Et après, je pense que c'est un golem classique. Alors, on va essayer de le tuer pour voir ce que ça donne. Je découvre en même temps. C'est rare. D'habitude, je regarde un petit peu avant de faire la vidéo. Mais là, je me suis dit, allez, on va découvrir ça. Comme tout à chacun. Voilà, on se met dans l'impôt d'un joueur qui n'a pas accès à la version d'oeuvre. Enfin, comme si je découvrais ça pour la première fois. Alors, attendez. On va tuer ce petit golem. Donc, vous savez, quand il s'est écrasé au sol, il y a un certain nombre de gemmes. Et je suis quasiment sûr que quand on va le tuer, forcément, il va y avoir aussi des gemmes. On va voir ça tout de suite. Donc, il fait les mêmes mouvements qu'un golem normal. Vous l'avez vu ? Ah ouais, il y a quand même un sacré loot aussi dedans. Je ne sais pas si le loot est différent d'un golem classique. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il y a en plus, c'est d'autres gemmes dès qu'il atterrit. Regardez, il y en a un autre qui va atterrir ici. Boum ! Il faut faire attention. Il ne faut pas être dans le cercle. Sinon, tu te prends pas mal de dégâts. Et puis donc, les petites gemmes qu'on ramasse. Bon, c'est pas mal. C'est marrant. Ça rajoute un peu un truc assez rigolo. Un espèce d'événement qui peut arriver de temps à autre. Ouais, rigolo. Classique. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien. C'est mignon. Le troisième des quatre nouveaux modes de jeu super esprit de glace. La carte fourmille d'esprit de glace géant. Alors, on va se prendre un petit chevaucheur de cochon. On va aller les voir. J'ai l'impression que j'ai dû les voir au milieu. Alors, attends, je vais prendre une petite pièce. On va aller voir ce qu'ils donnent. Il me semble qu'ils sont là, ces petits esprits. Ces petits esprits. Là, ils sont là. Ils sont là, ces petits esprits de glace. Oh, dis donc, ils sont vénères. Ils font des sacrés sauts. J'ai l'impression que c'est un peu comme les sauts, vous savez, soit du Godzilla ou soit du méga chevalier. Ah oui, par contre, ils sont tout le temps, en fait. Ils passent leur temps à sauter les trucs. Donc, a priori, on va regarder si ça loupe bien. Quand on les détruit, je pense que ça va bien louper. On va regarder ça. Alors, ils nous balancent. Ok. Ils nous tapent dessus. Ah, attendez. J'ai quasiment plus de... Il faut vite que j'aille me refaire des... Voilà. Hop là. Je leur fais juste une petite squad. J'ai pris un petit barbare. Ah oui, ils balancent des trucs. Ah, ok. Ils balancent des espèces de petites boules. Ah, j'ai une mouche. Ils balancent des espèces de petites boules. Et dans ces boules, il y a des gemmes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt stylé. Attention que je ne me fasse pas tuer, encore une fois. On va essayer d'aller le tuer pour voir si j'y arrive, enfin. Allez. Ah oui, regardez. Hop là. Les petites boules avec des gemmes. Ah, mais ça, c'est excellent. Balance des petites... Ouais, des petites boules de neige, du coup. Comme c'est dans l'esprit un peu glace. Alors, on va le détruire. C'est quasiment fait. Attention, il s'énerve ici. Il saute. Et, et, et. Est-ce que ça va douter sec ? Oui. Ouais, pas mal. Pas mal. Glace aussi. Putain, mais c'est rempli de trucs, là. C'est rempli d'esprit de glace. Ok. Bah, c'est assez sympa. Alors, je pense qu'ils réapparaissent au fur et à mesure. De toute façon, il y en a un autre ici, vous voyez. Donc, c'est vraiment des méga-monstres. Mais je pense que ça fait partie des méga-monstres qui sont les plus costauds en termes de santé. Vous savez, ça met du temps à descendre. C'est pas comme certains robots, etc. Où ça va assez vite. Ici, j'ai quand même l'impression que ça met du temps à descendre. Donc, regardez. Hop. Encore une petite boule de neige avec des petites gemmes. Excellent. Et là, regardez. On va le tuer encore. Et voilà. Et deux esprits de glace qui sortent, en fait. Ah oui, donc, c'est ça. Ça se passe tout le temps. Donc, en gros, dès qu'il meurt, le truc, il lâche des esprits de glace qui, eux-mêmes, te rapportent du loot. Ah ouais, mais c'est maxi loot, quoi. Il y a du loot. En balançant des trucs avec les boules de neige, il y a du loot quand tu le détruis. Et il y a du loot dans les esprits de glace qui sort de lui quand tu les détruis. Waouh. Et ça, franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait énormément de moyens d'obtenir des gemmes. Enfin, entre les golems et entre ça, c'est pas mal du tout. Allez, on passe au quatrième modifier. Bon, alors, celui-ci, il va faire plaisir à ceux qui aiment looter, qui aiment les gemmes. Ça s'appelle peau de gemmes. Récupérez les peaux de gemmes. C'est parti. Alors, on va prendre un petit bout. Et on va direct aller au centre. Regardez, j'ai vu un peau de gemmes quelque part. Donc, vous avez un petit indicateur en bas à gauche. Et, 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 et. On va voir ce que ça donne. Je récupère. Boum. Ok. Ah, ok. Oh, la vache. Ah, mais ça balance des gemmes de partout. Mais ça n'arrête pas. Ah, ok. Mais alors, mais tout le monde va nous suivre. Oh, la vache. Ah, mais ça, ça sent tellement l'arnaque. J'ai l'impression que tout le monde va te suivre et va vouloir te tuer. Ah, pour ramasser. Mais c'est énorme. Regardez ça. Et à la fin, le pot explose et tu récupères tout. Ah, non, mais c'est excellent. J'adore ce truc. Par contre, ça sent le gros danger. Franchement, si vous avez ça, il y a toutes les squads qui vont vous suivre. Ah, ça sent la maxi arnaque. Franchement, ce mod, ça sent la maxi arnaque. Certes, tu vois plein de trucs. Regardez, j'ai 86 gemmes. C'est énorme en quelques secondes. Mais j'ai l'impression quand même, les amis, que tout le monde va nous suivre. Ça va être la grosse arnaque. Ça me fait peur. Un pot de gemme est apparu. OK, donc toutes les minutes, visiblement. Vous voyez, on est à 3 minutes. Il y a un deuxième pot de gemme. Alors, on va aller le récupérer. Il n'est pas là. Vite, 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 vite. Donc, il peut popper n'importe où sur la carte, visiblement. Je le récupère et c'est parti. Distribution. Qui veut des gemmes ? Qui veut des gemmes ? Qui veut des gemmes ? Regardez ça. Ça distribue tout seul. J'adore. J'adore. Mais regardez, tout le monde est derrière moi. Ils veulent tous me tuer. Et là, quand ça va exploser. Alors, bon, je n'ai pas calculé combien de gemmes. Mais à mon avis, il y en a facilement une bonne centaine en tout. Waouh. Ah la vache. Et ensuite, on récupère toutes les gemmes. Bon, franchement, j'aime bien. Mais alors, je suis vraiment partagé entre eux. Est-ce que je vais aller suivre le pot de gemmes ? Ou j'attends qu'il y ait quelqu'un qui le prenne. Et je me serre derrière. Parce que j'ai l'impression que tout le monde va me suivre comme mon nombre. Et ça va être la grosse cata. Bon, voilà. C'était pour le quatrième mod. Les amis, c'est ce que je pouvais vous dire sur le monde de givre. Enfin, le monde givre. D'ailleurs, il n'y a pas deux. C'est le monde givre. Donc, qu'est-ce qui vous plaît, ce monde ? Est-ce que les cartes vous plaisent ? L'environnement, on va dire. Est-ce que les modes vous plaisent ? Est-ce que la progression vous plaît, etc. Bref, je veux votre avis dans les commentaires. C'est peut-être un des trucs qu'on attendait le plus avec cette nouvelle mise à jour. Donc, j'attends vos commentaires sous la vidéo. Le petit pouce bleu qui vont bien. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement, comme d'habitude, pour une autre vidéo de Squad Busters. Salut ! Sous-titrage ST' 501